Juste avant que la vidéo ne commence, si toi aussi tu veux avoir un compte lobby de ce style donc avec des tenues moddées, des véhicules moddés, de l'argent etc c'est possible donc n'hésite pas à liker et à t'abonner parce que je vais prochainement faire un concours donc si toi aussi tu veux un compte lobby du même style que ce que je te montre actuellement n'hésite vraiment pas à t'abonner et sur ce je te laisse avec la vidéo Et donc salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo de glitch Aujourd'hui on se retrouve pour 3 petits glitchs et astuces sur GTA V qui vont nous permettre d'avoir de l'argent en illimité et assez facilement sur le jeu Donc c'est sûr c'est pas des glitchs qui va vous rendre millionnaire mais si vous faites les activités etc que je vais vous proposer aujourd'hui ça va vous permettre de gagner un peu de soude ou vraiment vous mettre pas mal pour pouvoir acheter ce que vous voulez dans le jeu Donc comme je vous ai dit vraiment c'est pas un glitch, vous attendez pas à avoir des millions rapidement parce que c'est pas le cas, je vais juste vous présenter 3 petites astuces qui peuvent vous mettre bien financièrement sur le jeu si jamais vous avez les prérequis qui vont Donc pour commencer on va commencer directement avec le premier truc donc on va commencer avec les petites courses donc toutes les courses qui sont tous les mercredis ou tous les jeudis donc les courses qui vont vous rapporter à peu près 101 000 par course donc moi vous allez voir bien sûr je vais me téléporter avec un mode menu mais sinon si vous faites la course en général elles sont assez faciles je vous conseille pour les courses comme ça, pour les contre la montre je vous conseille d'utiliser la Akushu Drag modifiée chez AO si vous le pouvez parce que c'est l'un des meilleurs véhicules jugés les plus rapides donc c'est assez simple de faire ça avec ce véhicule donc là je vais vous montrer, je vais bel et bien gagner 301 000 donc voilà c'est le premier petit truc donc tous les mercredis ou tous les jeudis vous pouvez avoir 101 000 facilement ensuite pour continuer avec le deuxième glitch donc là c'est un peu plus technique il va vous falloir donc pour cette astuce parce que je dis un glitch mais c'est une astuce il va vous falloir le Terrorbyte avec le drone donc c'est ça ça va vous permettre de débloquer une mission qui va vous rapporter 31 000 dollars pareil assez rapidement pour ce faire je vous conseille d'avoir la MK2 parce que la MK2 ça sera un véhicule qui va vraiment vous être très utile sinon un buzzer d'attaque ou un sparrow ça va vraiment faire l'affaire donc on va se rendre dans le Terrorbyte une fois dans le Terrorbyte on va aller dans le service client et là deux possibilités si vous n'avez pas le diamant brut vous prenez le braquage en cours c'est à peu près pareil sauf que le braquage en cours c'est avec un sac de braquage et là juste vous récupérez un diamant et vous l'amenez donc voilà c'est ce que je vous conseille vous allez lancer la mission une fois que ça c'est fait vous allez prendre le Terrorbyte et vous allez vous rendre à la mission comme je vous ai dit si jamais vous n'avez pas le braquage en cours parce qu'il vous faudra acheter le drone et je crois que le drone c'est 200 000 ou quoi à peu près dans ces eaux là donc vous faites la mission le braquage en cours et je crois que c'est toutes les 30 minutes ou toutes les heures que vous pouvez la faire et c'est pareil ça va vous donner à peu près le même taux d'argent après si jamais vous n'avez pas de Terrorbyte ou que vous n'avez pas d'Oppression MK2 vous pouvez toujours demander à un ami qui vous passe MK2 ou qui vous lance la mission avec le Terrorbyte parce que ça marche aussi donc pour cette mission il va falloir se rendre au point avec le Terrorbyte donc moi j'ai eu de la chance parce que j'étais juste à côté mais vraiment le principe il est super simple vous rentrez dans la bijouterie vous braquez vous tuez vous partez avec votre sac et c'est bon quoi vous le ramenez vous esquivez les flics et puis c'est bon donc là pour la mission donc là c'est un diamant c'est pas un sac mais vraiment comme je vous ai dit si jamais vous n'avez pas la mission brut diamant brut vous prenez la mission braquage en coup donc là ce qu'il va falloir faire il va falloir regarder avec le drone le convoi une fois que c'est fait vous allez commander votre Sparrow ou votre Buzard ou votre MK2 je vous conseille vraiment la MK2 ou la Oppressor parce que ça sera vraiment plus simple pour après semer les flics donc soit vous pouvez faire ça discrètement soit vous allez comme un bourrin vous tuer tout le monde donc moi c'est ce que j'ai fait vous allez commander votre MK2 et dès qu'elle aura apparu vous allez tuer les gardes et vous allez récupérer le jam donc après si jamais vous n'avez pas la MK2 ou quoi vous pouvez quand même prendre un autre véhicule je pense que vous le savez mais voilà c'est au cas où je préfère le préciser vous n'êtes pas obligé d'avoir la MK2 mais c'est beaucoup mieux donc là on va aller tuer tous les agents faites attention à ne pas mourir parce que sinon ça va être assez long et assez chiant donc on tue tous les agents une fois que ce sera fait on va aller récupérer le diamant qui se trouve à l'intérieur faites attention il y a des gardes aussi à l'intérieur enfin là il y en a un donc faites attention à ne pas mourir une fois que c'est fait vous allez prendre le diamant donc je crois que c'est un sac non c'est pas un sac mais vous allez en gros attendre et vous allez voir que vous aurez les flics donc faites attention à ne pas mourir je vous conseille aussi de faire cette mission en session sur invitation comme ça au moment il n'y aura pas de problème de toute façon que vous soyez en session sur invitation ou en session publique vous n'allez pas gagner beaucoup d'argent en plus si vous êtes en session publique avec 30 personnes donc vous ne faites pas chier vous allez tout simplement en session sur invitation au moment vous n'avez pas de risque de mourir par des gens qui vont qui vont vous tirer dessus bêtement vous faites votre mission vous faites vos sous et puis c'est bon si jamais vous avez les deux donc vous avez le braquage en cours et vous avez celui là vous pouvez faire les deux donc faire le braquage en cours une fois ensuite faire le diamant brut vous vous attendez un peu et puis voilà donc là il va falloir semer les flics donc là je vais vous mettre un petit accéléré parce que c'est assez long et après il va falloir tout simplement aller se rendre au niveau du diamant enfin au niveau du prompt pour livrer le diamant quand vous n'aurez plus les flics vous allez avoir un point jaune qui va apparaître et vous n'aurez plus qu'à les livrer votre marchandise donc là vous allez gagner à peu près 31 000 ça peut dépendre du temps que vous allez mettre dans la mission je pense que ça dépend aussi de si on meurt ou pas voilà ça sera à peu près 30 000, 31 000 ça va dépendre de ça donc voilà on a fini avec la deuxième astuce on va passer directement avec la dernière astuce pour finir maintenant il va vous falloir quelques prérequis pour pouvoir faire cette petite astuce mais c'est je pense une des astuces qui va vous rapporter le plus le plus rapidement on va dire donc c'est ça qui va vous rapporter le plus rapidement d'argent donc il vous faudra l'atelier auto avec minimum deux véhicules clients vous n'êtes pas obligé d'avoir deux véhicules clients vous ne pouvez en avoir qu'un seul mais en avoir deux ça va vous rapporter plus d'argent et plus vite donc je vous conseille vraiment d'investir pour avoir deux véhicules clients donc aussi à savoir que les véhicules clients ils se récupèrent en jouant tout simplement donc en faisant vos missions en faisant d'autres choses dans le jeu vous allez recevoir un message à un moment de ces CENTA en vous disant vous avez un véhicule client donc il va falloir venir le modifier et le récupérer donc là vous prenez celui de droite tout de suite gauche c'est comme vous voulez moi j'ai pris la mini donc là ce que vous allez faire vous allez tout simplement la réparer enfin la modifier comme le gars il la veut je vous conseille de faire exactement ce que le gars il veut comme ça au moment vous serez sûr d'avoir de l'argent même si quand vous faites des fois vous donc vous faites vos modifications à vous vous pouvez gagner plus d'argent mais là pour être sûr d'avoir des sous et d'avoir pas mal de sous vous faites les modifs que le gars il veut comme ça au moment vous serez sûr d'avoir votre argent et de pas avoir de problème si jamais le gars il est pas content ensuite aussi je vous conseille de la livrer vous même parce qu'en la livrant vous même vous êtes sûr de faire attention au véhicule de pas taper ou quoi alors que si vous envoyez le gars envoyer enfin livrer la voiture il va la taper il va pas faire attention donc vous allez gagner moins d'argent c'est pour ça que je vous conseille de la livrer vous même même si jamais vous devez livrer les deux véhicules vous livrez les deux véhicules vous même comme ça moi vous serez sûr qu'il y aura pas de problème avec ça et vous aurez bel et bien tous vos sous à la fin une fois que vous aurez fini vous pensez bien à la livrer vous même comme ça moi vous êtes sûr comme je vous ai dit tout à l'heure au moins vous serez sûr donc une fois que ça sera fait il va falloir aller livrer la voiture au point tout dépend de le véhicule que vous avez vous avez kiffé ou vous n'allez pas kiffé de l'avenir plus vous avez des bons véhicules plus vous allez avoir d'argent après pour avoir des bons véhicules il faut vendre souvent comme ça moi vous avez plus de chances de tomber sur des bons véhicules mais il n'y a pas de probabilité d'avoir une grosse voiture si jamais vous faites beaucoup de ventes c'est à mon avis c'est aléatoire vous pouvez avoir que des voitures nulles comme vous pouvez avoir des bonnes voitures c'est vraiment aléatoire mais pour avoir des bonnes voitures il faut vendre les voitures qu'on a donc c'était tout pour cette petite vidéo je vais vous laisser avec la fin du gameplay comme ça vous serez sûr que je vais bien gagner de l'argent qu'il n'y a pas de coupure ou quoi que ce soit vous allez bien voir qu'il n'y a pas de problème encore une fois je tiens à le répéter ces astuces que je vous ai proposé aujourd'hui ce n'est pas des astuces qui vont vous rendre millionnaire en une heure ça c'est sûr mais ça peut toujours vous aider si jamais vous n'avez pas beaucoup de sous si jamais il vous manque quelques sous vous pouvez toujours aller les gratter en faisant les astuces que je vous ai dit comme ça au moins vous serez bien si jamais vous voulez d'autres astuces n'hésitez pas à me dire en commentaire j'ai déjà fait une vidéo sur ça en présentant d'autres astuces donc après il reste d'autres business il y a d'autres choses comme par exemple le casino qui peut rapporter pas mal d'argent et voilà aujourd'hui j'ai voulu présenter ces trois astuces là parce que elles sont simples et qui ne demandent pas vraiment beaucoup de prérequis donc vraiment n'hésitez pas à profiter un maximum de ces petites astuces donc moi je vais vous laisser avec ça je vais vous laisser avec la fin du gameplay si ça vous a plu n'hésitez pas à liker à vous abonner ça me fait super plaisir si jamais vous avez d'autres idées n'hésitez pas à mettre en commentaire ça me fait super plaisir aussi et puis on se trouve à plus tard pour une prochaine vidéo va à plus tard pour une petite place à plus tard Sous-titrage ST' 501